Bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste, et après une première saison de 12 épisodes consacrés aux brasseurs des Hauts-de-France, et avant d'entamer une saison 2 qui nous emmènera un peu partout en France à la rencontre d'autres brasseurs, et bien il m'a semblé intéressant de faire une petite pause pour voir d'autres choses, rencontrer d'autres acteurs du milieu brasicole, qui ne sont pas forcément des brasseurs, et leur donner la parole, car eux aussi ont des choses à raconter. Hors série numéro 3, le France Beer Challenge. Lundi dernier, 8 avril 2019, au Salon Planète Bière à Paris, étaient proclamés les résultats du France Beer Challenge. Pour sa deuxième édition, le concours avait attiré des dizaines de brasseries françaises, qui présentaient au total pas moins de 480 bières qui se sont succédées les 28 et 29 mars derniers, dans les verres et les gosiers de 45 juges venus du monde entier. Lancé il y a deux ans en France, le concept est inspiré du modèle belge. J'ai rencontré Thomas Costenoble, le directeur général de Becomev, et fondateur du Brussels Beer Challenge. C'est une volonté qui date déjà maintenant il y a 4 ans, 4-5 ans. On a constaté qu'il y avait quelque chose qui se passait en France, comme partout en Europe d'ailleurs, dans le secteur brassicole. Il y avait vraiment une demande aussi des brasseurs français d'avoir une expertise professionnelle qui puisse juger de manière totalement indépendante les bières nationales. Et donc, sur base de notre expérience d'organisateur du Brussels Beer Challenge, on a créé avec Elisabeth Pierre et avec Hervé Lux cette compétition, le France Beer Challenge, qui est toute jeune, puisque c'est cette deuxième édition qui a lieu pour le moment, et qui a vraiment laissé la porte ouverte aux brasseurs français pour montrer la qualité du secteur, la qualité des bières qui sont mises en compétition, l'identité française, parce qu'il existe une identité française des bières françaises, et que ces bières françaises soient dégustées d'une manière professionnelle, par un jury professionnel français, indépendant, mais également international. Puisqu'une partie des experts qui sont ici présents pour ce France Beer Challenge viennent de nombreux pays différents, d'Europe, mais même également du Brésil. On a un Américain, on a des Anglais, on a des Espagnols, on a des Italiens, qui viennent également constater à quel point le secteur brassicole français évolue, et évolue de manière positive. Vu de Belgique, il évolue comment justement ce secteur brassicole français ? Je suis très étonné, ils sont peut-être un peu plus ouverts, et un peu plus vierges aussi de tout a priori. Je pense que les brasseurs français osent les choses, tout en se réappropriant aussi des styles anciens. Donc c'est ça qui est assez intéressant. On a des bières classiques, on parlait des bières de garde notamment, qui sont un style vraiment français et d'origine française, mais les brasseurs français sont également innovants. On a une catégorie dans la compétition de bières expérimentales, où on a des choses très surprenantes, tantôt avec l'ajout de mou de raisin, tantôt avec des ajouts de piment, d'épices, d'épices un peu particulières. C'est vrai qu'il y a la mode des IPA aussi, mais les IPA revisités à la française sont intéressantes. Et je pense que l'année passée, c'était également une IPA qui était ressortie comme révélation des bières françaises du France Bière Challenge. Les Français osent plus en termes de recettes ? Probablement. Je fais de nouveaux références au secteur brassicole belge, là où ils se reposent peut-être sur des traditions. Et c'est un petit peu compliqué pour certains brasseurs de révolutionner un petit peu la tradition séculaire de la bière belge. Donc c'est vrai qu'en France, probablement qu'on ose un peu plus. Et alors ce France Bière Challenge, c'est la deuxième édition. Ça y est, c'est lancé ? Ou il y a encore des choses qui doivent s'améliorer, se perfectionner ? On peut toujours s'améliorer, c'est évident. Je crois que pour une deuxième édition, on est très content aussi parce qu'on a cette année-ci 480 bières. C'est déjà une progression par rapport à la première édition d'une dizaine de pourcents. On a aussi la garantie et la confiance des brasseurs puisque pratiquement tous les brasseurs qui avaient participé à la première édition sont revenus à quelques exceptions près, bien sûr. Mais on voit que les brasseurs sont demandeurs d'un label de référence qui s'identifie. C'est vrai qu'on n'a pas une notoriété encore de plusieurs dizaines d'années, mais tout se met en place. Et je pense que les brasseurs maintenant qui obtiennent les trophées, parce que les trophées sont attribués et les médailles sont attribuées avec beaucoup de parcimonie, il y a très peu de médailles proportionnellement au nombre de bières, mais les médailles qui sont attribuées ont une vraie valeur. Et ça, je pense que le brasseur est très sensible à ça. Ce genre de concours ailleurs dans le monde, comment ça se passe ? Alors, c'est vrai qu'il existe dans beaucoup de régions et de pays différents, même en France, il existe d'autres compétitions de bières. On a notre identité, on a notre savoir-faire. Ça fait maintenant une dizaine d'années quand même qu'on est dans le secteur, qu'on s'est entouré de professionnels. On essaye de se positionner d'une manière un petit peu différente de ce qui existe. Je pense que chacun a sa place, chacun a son identité, mais nous également, on essaye d'avoir et de garantir un vrai label de qualité. On a voulu aussi, pour commencer ces expériences du France Beer Challenge, commencer à Paris, faire les deux premières éditions à Paris, mais pour les prochaines éditions. L'idée, c'est de faire un tour de France et un tour des régions, pour montrer aussi dans chaque région, et pour stimuler et créer une émulation pour les brasseurs des différentes régions, de participer au France Beer Challenge. C'est une compétition nationale, mais qui va devenir itinérante et qui va voyager dans les régions. On est passé en France de 120 brasseries il y a 15 ans à 1600 aujourd'hui. Cette explosion démographique des brasseries, vue de Belgique, comment elle est perçue ? Elle est impressionnante, parce qu'on n'a pas cette explosion en Belgique. On a une croissance, bien sûr, mais pas à des proportions, il y a des niveaux pareils. Il fut un temps où il y avait plus de bières et de brasseries en Belgique. Maintenant, on est largement inférieur en nombre de brasseries. On avoisine les 300 brasseries en Belgique, avec les 1600. C'est vrai que c'est très impressionnant ici en France. Je pense que là aussi, le fait que le consommateur s'intéresse à la bière a joué beaucoup. Je pense qu'on s'approprie maintenant. Il n'y a peu de villes ou de villages qui n'ont plus leur brasserie maintenant, ce qui est assez fascinant, assez intéressant aussi. Et un consommateur, il s'approprie même la bière de sa ville ou de sa région. Et donc ça, dans ce sens-là, il y a une vraie émulation. On veut s'approprier, fédérer autour d'une boisson qui est très conviviale, très chaleureuse, mais qui peut être également vecteur gastronomique. Parce que je pense que la démarche maintenant des brasseurs, c'est de créer des styles différents pour des moments et des plaisirs de dégustation différents. On peut apprécier une bière sur une terrasse pour se rafraîchir, mais on peut apprécier aussi une bière en complément gastronomique d'un repas sophistiqué. Ta société Becomev est aussi investie dans le secteur du vin. La France, traditionnellement, a cette réputation d'être le pays du vin. La bière est en train de s'imposer, peut-être pas reprendre ses droits, mais se répandre de plus en plus. Alors on ne prendra jamais en défaut d'être porteur ou porte-parole de la bière ou du vin. Je crois que ce sont deux boissons qui sont très complémentaires et qui nécessitent vraiment un intérêt et qui ont des moments de perception très différents, mais qui peuvent apporter des plaisirs très différents également. Et je pense que ce sont des boissons de circonstances. Il y a des circonstances où la bière se positionnera d'une manière beaucoup plus qualitative et beaucoup plus pertinente, et à certains moments, le vin. Mais je pense que c'est comme dans la cuisine. Si on mange toujours la même chose, ça devient fatigant. Ici, on a la richesse et cette diversité, que ce soit dans le vin ou dans la bière. Profitons-en et faisons-nous plaisir. Ce sont deux boissons hédoniques. Et je pense qu'il faut en profiter et pouvoir se faire plaisir avec ces deux boissons dans des moments et dans des circonstances différentes. Thomas Costenoble, le fondateur du Brussels Beer Challenge. Ce point de vue de ne pas chercher à opposer bière et vin. Je l'ai retrouvé par exemple chez Anne Lorfam, journaliste et chroniqueuse dans l'émission de Laurent Mariotte, la table des bons vivants, chaque semaine sur Europe 1. Anne Lorfam, journaliste. J'ai 37 ans et je suis passionnée de bière. Et je me retrouve aujourd'hui jurée de France Beer Challenge. Sinon, je suis amie avec Elisabeth Pierre, qui est une biérologue indépendante. Depuis maintenant, on est amie depuis ouf, au moins 10 ans je crois. Et je l'avais rencontrée à l'occasion d'une dégustation dans un restaurant. Et j'ai eu le coup de cœur immédiat pour l'univers qu'elle m'a proposé de découvrir, c'est-à-dire enfin déguster de la bière qui sortait de la 16 ou de la croque. J'avais l'habitude de consommer un peu trop à mon goût. Voilà, on est tous passés par là. C'est notre point d'entrée dans le monde de la bière. C'est ça. Personne ne peut se vanter d'avoir goûté comme première bière une cantillon, une super bière micro-brassée. Donc je suis très heureuse depuis maintenant 10 ans de baigner dans ce milieu. Grâce à Elisabeth, j'ai écrit avec elle un ouvrage qui s'appelle Biérographie, qui est paru chez Hachette Vins et qui marche encore plutôt bien. On est à quelques 13 000 exemplaires vendus. C'est un ouvrage qui permet, je trouve, d'ouvrir, un peu comme Ton Média d'ailleurs, je l'espère, d'ouvrir le monde de la bière à ceux qui l'apprécient sans réellement connaître et qui ont beaucoup d'a priori, du coup, et d'idées fausses. Du coup, ce livre, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et avec Elisabeth, on se retrouve souvent à discuter du devenir du milieu brassicole artisanal. On se lamente notamment de la maigre présence des femmes, donc il n'y en a pas assez. Il faut qu'il y en ait plus. Mais je suis sûre que les hommes vont y contribuer aussi à leur manière. Il y a des brasseuses formidables. Dernièrement, j'ai pu découvrir la brasserie de Charlotte à Nantes, qui est quand même un endroit génial avec des produits vraiment impeccables. En bière que j'aime beaucoup consommer, je suis plutôt axée sur les bières à l'amertume très prononcée. Donc je suis en pleine vogue IPA, je suis très contente de ce qui se passe en ce moment. Un peu moins avec la vague sour, parce que je me sens beaucoup moins concernée. Et je n'ai pas le palais encore affûté pour. Mais au moins, il y a une chose dont je me réjouis, c'est que ces vogues dites IPA ou sour offrent des points d'entrée à des gens qui ne connaissent pas trop la bière, de pouvoir s'aventurer sur des saveurs plus radicales. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces genres-là, je pense que c'est très sain pour le monde de la bière de convaincre les gens qui peuvent boire autre chose que de la simple bière de soif très basique, bière de blé, il y en a des excellentes soit, mais les industriels ne sont pas parmi les meilleurs. Et grâce à ces genres-là, j'espère que le grand public va avoir de la curiosité croissante pour le monde de la bière artisanale. Et je trouve que des femmes comme Elisabeth, qui sont biérologues indépendantes et qui font des formations à travers le monde et en France, au moins ça contribue à construire un univers d'artisans et de passionnés qui va ne faire que grandir pour le meilleur. Donc voilà, ce jour où je me retrouve à parler dans ton micro au France Bière Challenge, ça marque aussi pour moi le fait que je suis toujours très heureuse de découvrir des nouveaux genres de bière. Là, par exemple, ce matin, on était sur les Hale Ambré, qui ne sont vraiment pas mon genre préféré. Mais bon voilà, on fait quand même des belles découvertes. Et c'est ça qui est chouette avec le monde de la bière dite craft, c'est de pouvoir un petit peu repousser ses limites et de ne pas se cantonner à un seul genre ou à une seule brasserie en particulier. Il faut être prêt à goûter à tout et surtout, ça c'est très important, je suis à la fois sur mon prisme personnel, donc très égoïste. Je me fie à mon palais, à ce que je ressens, à mes souvenirs, à ma culture qui est forcément, voilà, personnelle. Mais j'essaye aussi de me mettre à la place d'une personne qui aimerait bien ce genre de bière et ce qu'elle y apprécierait. Donc c'est ce genre de discussion qui nous anime dans les tablés. Ça fait la troisième fois que je suis jurée deux fois les deux premières éditions du France Beer Challenge et j'ai fait une édition du Brussels Beer Challenge, je crois. À chaque fois, c'est en effet des discussions assez passionnées, très argumentées, mais généralement, j'essaie toujours de me dire « Oui, mais que penserait une personne issue du grand public, un consommateur lambda de cette bière, s'il a envie d'acheter une ambrée de bonne qualité et à un prix raisonnable, voilà, qu'est-ce qu'il achète ? » Et j'espère que le France Beer Challenge va pouvoir aider à ça parce qu'on n'a pas encore beaucoup de labels ou de directions très grands publics. Elisabeth a écrit « Le guide achète des bières », donc ça c'est chouette, mais il n'est pas paru depuis aussi longtemps que « Le guide achète des vins », donc il y a toujours cette espèce de concurrence débile entre la bière et le vin. Moi, je m'intéresse aussi d'ailleurs beaucoup aux spiritueux, donc je pense que le monde de la boisson, il est complémentaire, il n'y a pas à dire qu'il est polarisé, qu'il y a les fans de vin et les fans de bière d'un côté, c'est débile, retrouvons-nous tous ensemble et consommons ce qu'on aime et surtout valorisons les productions d'artisans ou d'entrepreneurs tout simplement qui nous tiennent à cœur. Autre juge de cette deuxième édition du France Beer Challenge, Adrien Degré. Adrien est belge, il a créé la Biérothèque Belge, une cave à bière implantée dans le 18e arrondissement de Paris. Donc c'est une cave à bière belge essentiellement, on a une étagère où on fait tourner des bières étrangères, de la découverte. L'idée c'était de faire quelque chose de familial, moi qui suis belge d'origine, qui habite toujours en Belgique et ma belle-sœur étant sur Paris, l'idée nous est venue de créer une cave à bière pour faire découvrir un peu le patrimoine belge qui est quand même reconnu. On organise des dégustations tous les samedis qui nous permettent justement de faire découvrir aux clients beaucoup de diversité dans la bière belge. Donc l'idée c'était de créer une cave, pourquoi pas au nord de la France ? Mais on s'est dit, il y a tellement déjà de magasins, de spécialistes en bière en Belgique, maintenant même dans le nord de la France. On s'est dit, pourquoi pas aller plus loin ? Et ma belle-sœur étant dans le 18e à Paris, à force de se promener, on s'est dit, c'est vraiment des personnes, des familles qui nous ressemblent, qui nous ont donné l'envie de créer ça dans le 18e à Paris. Ici, je participe au France Bière Challenge pour la première fois. C'est une super expérience. Pour moi, c'est la première fois aussi que je peux participer à un genre de concours. Je trouve ça très intéressant justement de découvrir des bières françaises et de voir un peu ce que font les Français. Il y a vraiment de belles découvertes. Ici, moi j'ai goûté tout ce qui est plutôt session, des blondes légères, des bières qui sont à moins de 4 degrés. Et là, j'ai découvert 2-3 produits vraiment très sympas qu'on a médaillés. Ça, on le verra plus tard. Et puis dans les Ambrés, malgré tout, c'est vrai que ce n'est pas le fort non plus des Belges de faire de l'Ambré. Mais ici, on a découvert sur une 21 bières vraiment des très chouettes produits. On sent des différences entre les bières belges et françaises. Malgré tout, le Français commence à se faire plaisir. Il y a des brasseries qui commencent à vraiment sortir du lot. Et donc, on arrive à trouver des choses vraiment très sympas. Je pense qu'il y a de la qualité autant en Belgique qu'en France. Et l'engouement y est en France. Donc, ce qui peut surprendre dans les bières françaises, c'est justement la patte du brasseur qui va vouloir mettre son identité. et donc, qui va aller chercher quelque chose de très spécifique, qui va se faire plaisir, qui va créer l'idée de tout brasseur. En fait, vraiment de faire découvrir aussi ce que lui aime. Je vais dire, il y a quelques années, c'était peut-être plus traditionnel pour les bières belges. Mais maintenant, il y a des brasseurs qui, pareil, que ce soit en France ou en Belgique, tout le monde veut se faire plaisir. Et donc, on a des choses très traditionnelles. mais on a aussi des choses complètement innovantes, des bières acides qu'on connaît déjà beaucoup en Belgique. Mais allez, on est en train de retravailler un peu le produit aussi et de faire redécouvrir qu'il y a plein de possibilités. Et je pense qu'autant en Belgique qu'en France, l'idée étant de faire découvrir et de se faire plaisir. On va chercher de la découverte. Ce que je retiens de cette première expérience, c'est vraiment le côté découverte, le côté, c'est vrai qu'on déguste énormément de bières. Donc, il faut aussi quand même rester consciencieux et professionnel jusqu'au bout. Mais il y a vraiment de belles choses qui arrivent. Et donc, c'est assez intéressant. Cocorico, ça fait toujours plaisir d'entendre un Belge parler de la production brassicole française avec un ton aussi élogieux. Alors, comme vous allez l'entendre, Luc Belrive est Québécois. Si le marché au Canada est très influencé par ce qui se fait aux États-Unis, il est très optimiste sur l'avenir de la production française. Alors, je me présente, Luc Belrive, cofondateur de la brasserie Le Trou du Diable au Québec. On est présentement sur une tournée de 18 jours en France et en Angleterre. On a brassé une collaboration avec Page 24 il y a deux jours. Et maintenant, on est ici pour France Beer Challenge pour venir juger le concours. Ensuite, on va quitter pour l'Angleterre demain pour aller brasser une autre bière de collaboration là-bas avec Alex Barleau dans sa brasserie. Et on revient pour Planète Bière pour notre dernière fin de semaine ici en France. Alors, c'est une belle tournée de 18 jours. C'est la première fois que je fais France Beer Challenge. J'ai fait l'an dernier Brassel Beer Challenge. Et depuis 2010, différents concours, je fais chaque année European Beer Star. Aux deux ans, World Beer Cup aux États-Unis, j'ai fait aussi le concours des bières italiennes, Bira Delano à Rimini. Et c'est ça. Ça fait pas mal le tour des concours dans lesquels je vais le plus. Alors, je suis venu avec André Trudel, qui est aussi cofondateur du Tour du Diable et qui est brasseur. Moi, je suis pas brasseur de formation, mais j'ai un BJCP, c'est-à-dire que j'ai la certification pour juger dans les concours. Et je fais ça quand même de longue date. Alors, toujours un plaisir d'être ici. Et donc, ton collègue, lui, est brasseur. Et c'est d'ailleurs l'un des rares brasseurs dans le jury parce qu'il n'y a aucun brasseur français. Je crois pas, non. En tout cas, il n'y en a pas des Canadiens. Il y a sûrement quelques brasseurs. Il y a Yvan Debatte qui est là. J'essaie de voir des brasseurs. Il n'y en a pas tant que ça, effectivement, des brasseurs dans le concours, je crois. En tout cas, on est les seuls Canadiens aussi. Ah, il y a Maryse Picard qui est... Je sais pas si... Je peux pas dire qu'elle est française, mais elle est Canadienne d'origine. Je vais pas la dénaturaliser non plus qui est une autre Canadienne. Sinon, on est les trois seuls Canadiens, je pense. Ce matin, on a fait deux styles différents. Le premier, c'était des Sour. Fait qu'on avait les Berliner Weiss et des Gauze, mais très peu d'échantillons. Et ensuite, on a fait une ronde très longue de 25 triples. Alors, on était bien... Il fallait rester bien concentrés pour passer au travers de ces 25 bières-là. D'ailleurs, je pense qu'on va reprendre demain avec les 7 ou 8 meilleures pour essayer de donner les médailles parce qu'à la fin, c'était difficile sur 25 de bien les classer à la fin. Alors, on va se refaire une petite ronde demain pour déterminer les médailles. La différence, je dirais, entre le concours ici, en fait, c'est un peu inspiré de ce qui se fait à Brossal Beer Challenge dans le sens que les sessions, des fois, sont un peu plus longues. Assez rarement, dans d'autres concours, on a 25 bières d'un même style, un à la file de l'autre. Souvent, on va être entre 8 et peut-être jusqu'à... J'ai déjà vu 12, là, mais c'est vraiment un maximum, 12 échantillons. Et ensuite, on change de style à chaque session. Là, on fait quand même des sessions assez longues d'une seule catégorie de bières, en fait. Cette rencontre avec Luc Belrive est aussi l'occasion de prendre le pouls du marché québécois. En termes de production au Canada, bon, il y a quand même beaucoup de grosses brasseries au Québec, surtout des brasseries qui font entre... de notre taille, par exemple, qui font entre 10 et 20 000 hecto. Nous, on arrive cette année à 20 000 hectolitres. Il y en a quand même quelques-unes. Il y a des grandes brasseries aussi, ce qu'on appelle les grandes brasseries qui sont quand même de la craft, qui font autour de 80 000 hectolitres. Et naturellement, beaucoup de group-up, de petites places où on peut aller manger et prendre une bière aussi qui est fabriquée et vendue uniquement sur place. Je crois qu'on est rendu 175 environ établissements qui brassent au Québec présentement. Je dirais au Québec qu'on a été très, très influencés par ce qui s'est fait d'abord aux États-Unis. Alors, on est très, très avancés sur, naturellement, les IPA, qui sont un style très à la mode. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, on n'a pas de tradition brassicole. Alors, on s'inspire d'à peu près tout ce qui se fait ailleurs dans le monde. C'est un peu le retour qu'on voit ici présentement en France. Alors, nous, on a été inspirés tout d'abord parce qu'ils se faisaient en France, parce qu'ils se faisaient en Belgique. On fait des styles allemands, on fait des styles anglais, on fait les styles américains qui sont des styles un peu anglais repris à l'américaine. Alors, il y a déjà un bon 15 ans qu'au Québec, tout ça est une vague assez forte. Puis, on a pu usé dans tous les styles, pas pour s'en définir un, mais pour quand même s'inspirer d'à peu près tous les styles. Ce que je crois, c'est qu'il s'en vient vraiment très rapidement en France. Naturellement, il y a des régions où on est encore très, très traditionnels. J'arrive du Nord. Si je prends, par exemple, l'amertume, c'est peut-être moins bienvenu encore, mais tranquillement, il y a une tendance à aller vers là, à quitter les styles qui sont plus traditionnels peut-être dans chacune des régions. La bière française a beaucoup d'avenir. La révolution se fait vite. Je dirais qu'elle se fait plus vite qu'elle s'est faite au Québec d'ici 10 ans. Et là, les questions vont venir. Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'il y en a trop? Je pense qu'il n'y en aura jamais assez trop. Lors du France Bière Challenge, le 28 mars dernier, j'ai aussi rencontré une juge brésilienne, Gabriela Montandon, qui a déjà participé à des concours bières en Europe, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Je m'appelle Gabriela Montandon. Je suis brésilienne, mais j'habite en Flandre, en Belgique, et je travaille à Lille. Je suis microbiologiste. Je suis responsable pour faire des panels sensoriels chez Fermentis, c'est une entreprise de levure, de brasserie, levure de boissons fermentées. Et en fait, je suis juge ici, mais je suis aussi juge par différents concours du monde, d'Europe, des États-Unis et d'Amérique du Sud. Et voilà, je suis aussi brasseur. Et j'adore, je suis beaucoup passionnée pour la bière. Au Brésil, j'ai une brasserie aussi, avec différents collègues, mais j'ai arrêté jusqu'à ce que je suis venue en Europe, mais j'ai fait beaucoup de bière déjà en ma vie. En fait, ça a commencé comme une passion. J'ai commencé à faire moi-même, chez moi, sans encore, on va dire, envie d'être professionnelle. mais après, j'ai fait mes doctorats avec la recherche des souches de levure pour la bière. Donc, c'est avec ça que tout ça a commencé. Et aujourd'hui, je suis beaucoup spécialisée au domaine sensoriel de la bière. On va dire que je suis vraiment responsable pour faire les profils, les caractérisations des différentes bières et aussi, aujourd'hui, qu'est-ce que la levure donne des goûts et des arômes pour la bière quand on change de différents ingrédients, quand on change des paramètres de température, de fermentation ou quand on change des souches de levure. Et on va dire que c'est tout au contexte du plaisir des arômes et du goût. Toutes sont des molécules, toutes sont des arômes qui donnent différents arômes fruités et des grumes tropicales à la bière. qui, de temps en temps, ça donne des choses spéciaux. Et donc, c'est exactement, je travaille beaucoup avec ce domaine sensoriel de la bière. En fait, on travaille sur différentes sélections, différentes souches, par exemple. Il y a des souches qui donnent plus ou moins des arômes fermentaires que d'autres. et après ça, on travaille sur ces souches-là et on travaille comment on peut, par exemple, donner plus ou moins de certains types d'arômes par différents types de bières ou comment on va adresser ou déressonner ou comment on dit la forme que la levure va donner, qu'est-ce qu'on veut. C'est presque infini de possibilités parce que si on a une dizaine de souches, on peut travailler avec différents paramètres et on aura différentes possibilités de goût et des arômes de la bière. Mais on va dire qu'on travaille sur une dizaine ou une vingtaine de levures pour la bière. Mais nous avons aussi de levures pour le vent et des différents boissons fermentés. mais les possibilités sont infinies. Ce matin, on a goûté beaucoup de bières, on a goûté de différents styles et oui, bien sûr, je pense qu'en France, les marchés s'augmentent, on va dire la diversité des bières aussi. Par rapport aux autres pays, je pense que France est en train de développer la diversité et oui, il y a des choses intéressantes, bien sûr, il y a des choses pour améliorer comme quelques concours de la bière, mais c'était vraiment intéressant de trouver comment le marché français est aujourd'hui, ce qu'ils cherchent comme bière, ce type d'arômes et goûts qu'on trouve ici au marché français. pour terminer cet épisode sur le France Bière Challenge, je ne pouvais pas ne pas tendre mon micro à Elisabeth Pierre, zithologue de renom, formatrice, auteur, elle est aussi l'une des chevilles ouvrières du France Bière Challenge, juge internationale, elle se désolait qu'il n'y ait pas en France un concours de dimension internationale. L'origine du France Bière Challenge c'est en fait une idée qui a germé avec Thomas Coste-Noble et moi de doter la France d'un concours national de dimension internationale. A titre personnel, je suis juge internationale depuis plusieurs années dans différents concours en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans d'autres pays d'Europe et à chaque fois et surtout sur le continent américain ce qui m'avait toujours surprise c'est qu'en fait quand nous allons juger dans une ville un concours de bière du pays et je me disais mais en rentrant pourquoi en France on n'a pas ça ? Pourquoi en France on n'a pas un concours dédié aux bières françaises mais de dimension internationale c'est-à-dire avec des juges internationaux. Donc voilà c'est ça qui m'a fait embarquer dans cette aventure que la France ait ce type de concours aussi. Parce qu'il y a déjà plusieurs concours qui jugent la bière en France. Alors il y a plusieurs concours qui jugent la bière en France depuis plusieurs années. La caractéristique et en tout cas l'empreinte que moi j'ai envie de donner pourquoi j'accompagne ce concours-là c'est typiquement le fait que ça soit un concours de dimension internationale. Donc il y a cette vraie volonté de faire venir des juges experts d'autres pays pour qu'ils aient ce regard sur les bières françaises. Ça c'est vraiment très important. Cette année c'est la deuxième édition du France Bière Challenge. 480 bières en compétition 45 juges qui viennent de 11 pays c'est déjà un beau palmarès en soi. Pour la deuxième année 45 juges qui viennent de 11 pays et puis 480 bières c'est une belle progression aussi par rapport à la première édition. On ne va pas s'arrêter là bien sûr. Il y a un vrai on a senti un engouement et une vraie adhésion à cette compétition de la part des brasseurs français qui sont de toute nature d'ailleurs les brasseurs français aussi bien des petits brasseurs des tout petits brasseurs des brasseries moyennes des grosses brasseries donc au final un panel de brasseries qui est vraiment très large très représentatif du paysage brassicole français. Les juges jugent quoi ? Alors les juges jugent des styles c'est la caractéristique d'un concours de bières en tout cas c'est comme ça dans tous les pays on juge des styles c'est à dire des bières dans la catégorie d'un style bien défini alors les tables sont organisées avec plusieurs juges avec un capitaine de table qui est un peu le garant du bon suivi de l'organisation de la session de dégustation et chaque style est défini dans un cadre bien précis et bien reprécisé à chaque juge il y a un vrai travail de préparation de la part des brasseurs de savoir dans quelle catégorie de style ils présentent leur bière bien sûr puisque la bière jugée en l'occurrence on juge si elle est bien conforme au style Les brasseurs présentent combien de bières une seule plusieurs ? La présentation des bières par les brasseurs elle est très variable des brasseries toutes petites par exemple qui vont présenter une bière ou deux bières c'est très variable des bières soit de gamme permanente soit de gamme plus éphémère donc c'est très très variable mais il y a également des brasseries qui présentent 5, 8, 10, 12 bières donc c'est tout à fait impressionnant de voir des brasseries qui présentent également un nombre important de bières Les juges vont attribuer des médailles à condition que la bière soit dans la bonne catégorie et qu'elle se démarque évidemment par sa recette par son goût etc les médailles c'est quelque chose qui en même temps n'est pas obligatoire systématique et la bière ne sera pas forcément mauvaise parce qu'elle n'est pas médaillée Alors ce qui est certain c'est que ce concours en fait c'est une des caractéristiques de ce concours du France Beer Challenge c'est le fait que c'est un podium un podium c'est un petit peu comme aux Jeux Olympiques il y a une médaille d'or une médaille d'argent une médaille de bronze c'est le principe c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre foisonnant d'or un nombre foisonnant d'argent un nombre foisonnant de bronze par catégorie il n'y a même pas forcément quelquefois de médailles carrément sur certaines séries il y a des bières qui sont jugées ne pas relever suffisamment d'intérêt globalement pour être médaillées donc ça c'est tout à fait intéressant de souligner que c'est un podium il n'y a pas un nombre phénoménal de médailles qui sont attribuées la médaille qui est attribuée est vraiment pour le coup très méritée et alors une fois qu'on a la médaille qu'est-ce que ça veut dire ? c'est une estampille ? alors le fait d'être médaillée il y a deux intérêts pour les brasseurs le premier intérêt c'est que ça donne une reconnaissance déjà il y a une reconnaissance sur le marché français par rapport à son rayon d'action ses consommateurs ses clients et au-delà à l'étranger donc il y a des brasseries qui sont très friandes aussi ou qui ont comme projet d'exporter ou qui exportent déjà et donc c'est pour le coup une médaille au France Bear Challenge c'est tout à fait important sur le plan d'exportation et en tout cas sur le plan commercial et de la reconnaissance puis il y a une deuxième raison qui fait que certaines brasseries et souvent des petites également participent c'est le retour le retour des juges c'est-à-dire qu'il y a des commentaires qui sont proposés aux brasseurs donc qu'ils acceptent ou pas et ces commentaires sont tout à fait attendus et tout à fait examinés avec intérêt par les brasseurs puisque ce sont des commentaires de dégustation à l'aveugle de dégustation par des experts dans une catégorie bien définie donc de toute façon médaille ou pas médaille à la limite le brasseur en retire toujours quelque chose Qu'est-ce qu'ils disent ces commentaires ? Alors les juges ont des fiches de dégustation qui sont ordonnancées sur les critères visuels olfactifs et gustatifs avec également une part d'impression générale et de commentaires libres donc ça laisse la place quand même à des informations qui sont toujours pertinentes et intéressantes pour le brasseur encore une fois dans la mesure où la bière est jugée à l'aveugle et encore une fois dans le cadre d'un style bien défini donc ces commentaires sont variés aussi puisque les juges ont des cultures différentes il y a un juge chinois par exemple il faut savoir qu'en Asie il n'y a pas du tout les mêmes cultures les mêmes façons de goûter les mêmes habitudes les mêmes ressentis aussi au niveau du gustatif donc c'est toujours intéressant selon les continents d'avoir des angles et des avis très variés voilà donc nous en tant qu'organisateurs on fait un peu la synthèse de tout ça pour les brasseurs donc c'est une richesse incroyable pour eux 480 bières des tables de 5 jurés ça fait quand même pas mal de bières à déguster on réussit encore à déguster la 8ème 10ème 20ème bière la capacité d'un juge expert en dégustation c'est justement d'avoir une pratique de la dégustation donc ça c'est un point qui est effectivement pas très connu du grand public le fait que quand on déguste on ne boit évidemment pas le verre de bière on a une gorgée voire deux quand on vérifie nos ressentis mais il n'y a absolument pas d'ingestion d'un volume de bière phénoménal et souvent c'est vrai qu'on l'y a mais tu as dégusté 100 bières ou 200 bières c'est énorme etc non il n'y a absolument pas du tout de volume important en dégustation donc ça c'est un premier point et puis le deuxième point c'est le fait que il y a un nombre de séries qui est relativement bien organisé bien équilibré sur les deux jours c'est pour ça que le concours a lieu sur deux matinées et exclusivement la matinée parce que nous estimons que c'est important d'avoir le palais frais libre et pas trop fatigué donc c'est vrai que l'après-midi c'est quand même plus compliqué certains concours internationaux c'est de la journée c'est très très lourd à gérer et même plusieurs jours de suite donc là vraiment j'ai vraiment bien apprécié le fait que ça soit nous avions décidé de faire ça que deux matinées ça permet donc de répartir bien l'effort de dégustation merci à Elisabeth Pierre merci à Thomas Costenoble merci à tous les juges qui se sont prêtés au jeu de l'interview le France Beer Challenge a proclamé les résultats de son concours 2019 le 8 avril dernier au salon Planète Beer à Paris 91 médailles au total cette année 30 en or 29 en argent 32 en bronze sans oublier les certificats d'excellence décernés par le jury le prix fermentiste de l'année revient à la brasserie Cap Donat à Argelès pour son Barley Wine Mystère tous les résultats sont disponibles en ligne sur francebierchallenge.fr et les organisateurs ont déjà annoncé une troisième édition en 2020 elle aura lieu à Strasbourg j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous à réagir sur Facebook sur Twitter pensez aussi à laisser des commentaires et 5 étoiles sur iTunes vous contribuerez ainsi à booster la notoriété du podcapsuleur dans 15 jours nouvel épisode hors série du podcapsuleur d'ici là souvenez-vous l'abus d'alcool est dangereux pour la santé alors savourez mais sans forcer sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada